Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Rats de Bibliothèque Je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui c'est le Book Hall du mois de juin Il fait trop chaud pour tourner, grave Ce mois-ci c'est un peu particulier car j'avais un objectif zéro achat Donc j'ai commencé quand même à le faire cet objectif, j'étais partie pour la réussite Alors du coup j'allais dans des charrettes à livres, donc c'est des livres gratuits Donc voilà pour compenser le zéro achat je me suis donc procuré 3 livres gratuitement Les Roses et Carlotte de Karen Rose d'édition Moseille Poche Je sais pas trop ce qui m'a poussé à le prendre, je pense que Karen Rose elle écrit les Roses et Carlotte Lol, j'ai pas regardé la 4ème de couverture Ça a l'air d'être une histoire d'amour je suppose que bon ça parle de soi la couverture Bon c'est ce que je me dis en plus Moseille Poche il me semble que c'est pas de la trans-fiction En cours une histoire d'amour dans le même style à peu près en bilances holidaise, playa J'ai pris l'autre homme de ma vie d'Emilie Giffin Je sais pas comment on prononce, l'anglais toujours Aux éditions j'ai lu, voilà je pense que ça va être léger Je pense que le titre d'ailleurs parle de soi aussi Je sais pas, regarder la 4ème de couverture limite ça me sert pas à grand chose Je pense que je devine de quoi ça retourne Je pense qu'il y a une histoire de couple et puis elle va rencontrer ou il ou... Non bah elle, l'autre homme de sa vie, je pense vraiment que le garçon se rencontre un autre garçon Elle va rencontrer un autre gars et ça va bouleverser son couple Voilà, ça va être bien pour les vacances J'aime bien en plus les livres de Sophie Kinsella Donc j'ai l'impression que je vais rencontrer un peu ce même genre d'ambiance Je ne connais pas cet auteur mais j'ai l'impression qu'effectivement elle est dans la même fibre que Sophie Kinsella A voir, à découvrir Et j'ai choisi L'éveil de Mademoiselle Prime de Natalia Saint-Martha Fenorella aux éditions Grasset Je pense que la couverture parle de soi aussi J'ai l'impression que je le répète depuis le début Mais c'est pas grave Bah des livres, je crois qu'il y a même l'arrière de couverture, regardez on a une image avec des livres Il était gratuit, dans une charrette à livres Bon, je... J'ai pas besoin d'expliquer le pourquoi je l'ai pris Et donc ton objectif zéro achat J'ai tenu 3 semaines, c'est déjà énorme Et puis il y a eu la fête des pères Donc le passage à la FNAC pour trouver des idées de cadeaux Donc la FNAC c'est la tentation, ou tout type en tout cas de librairie Donc, bah j'ai pas pu résister Non mais regardez-les quand même, on est obligé de craquer quand on les voit Je sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent book haul je m'étais procuré le 1 dans une brocante à 4€ je crois ou même 1€ pour 3 fois rien avec la couverture que j'adore Donc quand j'ai vu qu'ils étaient sortis en poche en reprenant du coup finalement les couvertures des grands formats, des premiers grands formats Bah voilà quoi, j'ai craqué à ce prix là, ça valait le coup et je les avais pas Donc voilà, à un moment donné je savais que j'allais les acheter donc autant le faire maintenant Je sais pas si vous avez été comme moi, avoir été influencés Si vous suivez par exemple Fairy Neverland, donc Justine qui nous a tellement vendu avec tant de passion Ce livre là, voilà, Aristote et Dan découvrent les secrets de l'univers Benjamin Alir, ça aise, je sais plus que ça aise, ouais pardon désolée, Pocket Jeunesse Voilà, donc je sais pas si vous aussi vous avez été influencés par elle Donc moi du coup, quand je suis allée chercher un cadeau pour la fête des papas C'était le jour de sa sortie nationale, donc je pouvais pas louper, vraiment pas La veille j'allais regarder la vidéo de Justine, donc je pouvais que voir un signe de tout ça Genre tous les éléments étaient réunis pour qu'on se rencontre J'espère que je serai pas déçue de mon achat, sinon tant pis Mais bon, j'espère voilà que je vais passer un bon moment J'ai hâte de le découvrir parce que c'est vrai que la couverture engage pas mal en fait La découverte de ce roman, ça engage déjà bien de l'acheter Donc bon voilà, moi j'ai foncé Et vous, dites moi si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé Vous lirez sûrement peut-être avant moi, sans spoiler Pas trop envie de regarder non plus ce qui se passe Justine en a parlé énormément, enfin énormément, non, elle nous a pas spoilé Mais voilà, je veux pas en découvrir plus, sinon ça me gâcherait l'envie en fait De justement tout lire, tout découvrir, rencontrer ses personnages Donc voilà, je vais pas épiloguer dessus Et puis j'ai hâte de vous donner mon avis Là il s'agit d'un achat volontaire Souhaité, voulu, hein Je ne nie pas avoir prévu cet achat Il s'agit de la BD Appa, le tome 1 Boul de Poil de Boris et Dave Aux éditions Bambou Il existe en format manga, je l'ai découvert par le format manga Et il existe du coup en format BD Et moi je vous avoue que j'ai préféré quand même l'acheter Dans ce format là, déjà un peu pour les couleurs Voilà, donc c'est un livre en fait que quand je l'ai acheté Je le connaissais déjà, je connaissais déjà l'histoire par le manga Et comme je l'avais adoré Il me le fallait dans ma bibliothèque Donc voilà, maintenant c'est chose faite Et ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Pas de Polar Alors si, parce que je ne peux pas nous pas acheter de Polar C'est juste pas possible Et encore je trouve que par rapport à certaines années Je me suis quand même bien freinée Puisque je n'ai fait qu'un seul achat C'est un livre, honnêtement depuis sa sortie J'ai pas craqué de suite Donc je trouve que c'est déjà un espoir Que j'ai attendu jusqu'ici La fille du train Paula Hawkins Sonate inédition Là l'édition que j'aime, que j'affectionne Qui est pour moi Si un jour même je pouvais y travailler Ou même être publiée là-bas chez eux Je pense que j'aurais réussi ma vie Je ne voulais pas finalement l'acheter de suite Parce que je me méfie en fait du grand De la grande promotion qu'on peut faire autour d'un livre Du tapage promotionnel qu'on peut faire autour J'ai bien vu avec nous les menteurs Que j'avais acheté Et finalement j'ai été bien déçue en fait de mon achat Donc là j'avoue que j'attendais en fait aussi Un peu c'était volontaire Que j'attende aussi un peu de temps pour voir les avis Bon bah il se trouve que c'est toujours aussi bon Qui est en plus une adaptation cinématographique Donc je me dis rien que ça, ça prouve que bon quand même Il vaut le coup d'être acheté Voilà je me suis fait plaisir pour les vacances Honnêtement c'est carrément un craquage plaisir Et c'est sûr que je vais vous en parler Incessamment souple Pareil hein si vous l'avez lu vous pouvez commenter Au contraire je serais ravie d'avoir de vos avis Je serais ravie d'avoir de vos avis Non mais je sais pas peut-être que vous faites partie des 3 millions de lecteurs conquis Oui bon je sais c'est un bandeau promotionnel Je sais je sais Et pour finir mes achats entre guillemets Vous comprendrez pourquoi je mets du suspense Le tome 3 des Outre-Passeurs De Cindy Van Wilder Aux éditions Bluffstream Parce que j'ai lu le tome 1 Le tome 2 que j'ai emprunté en bibliothèque Et dans le réseau des bibliothèques il n'y avait pas le tome 3 Donc bah du coup voilà vous pouvez le voir Je l'ai acheté en occasion Parce que je suis toujours pas encore sûre De vouloir vraiment l'acheter Mais bon voilà je voulais quand même terminer la série Parce que bon je suis quand même prise dedans C'est pas l'addiction que je m'attendais Mais honnêtement je veux pas vous donner mon avis tout de suite Parce que j'attends vraiment le numéro 3 Après c'est vrai qu'il faut dire que les livres sont vraiment très jolis Les couvertures il y a un vrai travail je trouve qui est fabuleux Voilà c'était un achat obligé Parce que c'est bête de commencer une série si c'est pas pour la finir Alors pour le prochain Ca va rester entre vous et moi C'est un livre qu'on m'a prêté Car je ne souhaite pas l'acheter Ou alors j'attendrai éventuellement Les poches ou qu'ils soient en bibliothèque Enfin bref A la base je ne suis pas du tout attirée par ce genre de littérature Mais je me dis c'est bête d'avoir des préjugés A la fois si c'est un livre qui marche Qui fait des tas de ventes Je mets des guillemets parce que comme vous allez voir vous allez comprendre Qui fait des tas de ventes C'est quand même intéressant de voir quand même ce qu'il en retourne Pour justement mieux pouvoir en parler en connaissance de cause Je vais vous le montrer Il s'agit de After Donc je ne vais pas vous le présenter Je pense que vous le connaissez depuis février Enfin janvier février on n'arrête pas d'en parler Donc c'est le tome 1 Je ne sais pas si je lirai le tome 2 Honnêtement je ne préfère pas m'avancer Parce que si ça se trouve je vais m'étonner moi-même Pour quand même lire le tome 2 Vu qu'il paraît que c'est addictif Qu'il y a un cliffhander de malade Ou un rebondissement de malade à la fin du tome 1 Bah forcément il faut qu'elle tienne quand même 5 livres Donc il faut obliger qu'il y ait du suspense Pour qu'on soit intéressé Donc j'ai hâte de vous dire mon avis Qui sera sûrement musclé Ça j'en doute le point Prochainement Elle parle de quoi là ? Je ne vois pas Je ne sais pas Je n'arrive pas à voir Qu'elle ne l'abandonne pas Pourquoi tout à l'heure j'ai mis des guillemets sur Et pour finir Parce que vous avez de la chance Aujourd'hui deux autres de mes commandes sont arrivées Donc je vais pouvoir les ouvrir devant vous Car j'ai effectué des achats Et ils sont en train d'arriver petit à petit Donc on va en profiter Que vous soyez là Bien assis J'espère devant votre ordinateur Avec sûrement une boisson fraîche Car il fait chaud Aujourd'hui C'est parti Je me lance Donc le numéro 1 En fait j'en ai tellement commandé Que je ne sais même pas en fait Lequel est-ce Donc ça va être un peu Je vais en fait faire un peu mon Alzheimer Devant vous Genre Ah oui c'est vrai Je vais le commander Je ne sais pas si vous le Ah Voilà Il s'agit de Pike Je l'ai vu sur une vidéo C'est le Rookin Booking Il en avait tellement bien parlé Que j'ai craqué Je l'ai acheté d'occasion Pareil Je l'ai vu à la bibliothèque Mais trop tard Je me suis dit Mince Si j'avais su Je l'aurais emprunté Au lieu de l'acheter Mais bon c'est pas grave On va dire que je me suis fait plaisir Benjamin Whitmer D'édition Goldmester Édition Ned Noir J'aime beaucoup cette édition Je trouve qu'elle fait des Enfin j'aime bien les romans Souvent que je dis J'en lis du coup pas beaucoup Mais à chaque fois Je trouve que c'est de qualité Et bon c'est vrai que je me suis Bien laissée influencer Par mon collègue Booktubeur Le Rookin Booking Du coup je lui dirais Ce que j'en ai pensé Et justement je trouvais que ça En fait ce qui m'a le plus Donné envie C'est de partir à la rencontre Du protagoniste Qui a l'air complètement Cynique C'est de l'humour noir Je crois qu'il est alcoolique Enfin Oui vous allez dire Que j'ai des envies bizarres Ou en tout cas des attirances bizarres Mais je sais pas C'est ce que j'aime quoi Donc je sens que je vais pas être déçue Et le dernier Qui est assez grand Alors même moi je me souviens même plus De ce que j'ai commandé Qui nécessite un si grand paquet Alors c'est un livre Oui c'est un livre C'est une BD plus précisément Quand je vais vous le montrer Vous allez comprendre pourquoi Je l'écris Enfin je pense que vous allez comprendre pourquoi En tout cas vous me suivez depuis un Depuis dernièrement en fait Parce que depuis un certain temps Sachant que la chaîne a été créée Il y a deux mois et demi Un amour exemplaire De Daniel Penac Mon grand 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 auteur Que je Enfin mon grand coup de coeur De l'année dernière Mais du coup qui est pour moi aussi Devenu un de mes auteurs préférés Et Florence Sestak Que je pense que j'ai pas besoin de présenter Trois éditions d'Argot Déjà bon la couverture me donne énormément envie Je l'ai vu effectivement plus aujourd'hui Je l'ai un peu feuilleté Je savais pas qu'il allait revenir aujourd'hui Dans ma boîte aux lettres Voilà bon pareil c'est une BD Je pense que je vous en parlerai aussi prochainement Et j'en avais très envie Parce que j'adore tout ce que fait Daniel Penac Et quand j'ai vu qu'il faisait une BD Bah voilà je me suis Enfin Puis ça parle d'amour J'ai l'impression que c'est un petit peu C'est un peu ce que je lis quoi Actuellement je suis attirée par ça C'est fou Du coup je pense que je vais bien aimer cette BD Vous me direz si je pensais pas l'aimer Je l'aurais pas acheté Ça parait logique hein jusqu'ici C'est tout pour le book haul du mois de juin Je vous donne du coup rendez-vous dans le prochain Parce que j'aurai d'autres livres Qui vont arriver qui sont pas venus pour celui-ci Ça vous fait un petit suspense N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez reçus pendant le mois de juin Ce que vous avez lu Voilà on peut papoter hein Laissez des commentaires N'hésitez pas je serai ravie d'y répondre Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures Vous pouvez aussi commenter d'ailleurs les livres que je vous ai présentés Et que la plupart je n'ai point lus Donc sans spoiler vous pouvez en parler Je vous fais de gros bisous Là il s'agit d'un stylo qui tombe par terre De calme J'ai bien vu pour nous les menteurs que je m'étais procuré Que finalement j'ai pas aimé Qui finalement j'ai pas aimé Bon par les francs toujours Je sais pas comment Si je vais aimer ou pas Parce que je suis pas fan de cette littérature là Cette littérature là Est-ce qu'on peut appeler ça littérature ? Je commence déjà dans mes préjugés c'est génial C'est un livre hein